Le New York 7e accueille Nancy 20e, les New Yorker restent sur 4 victoires pour 1 nul et 2 défaites sur les 7 derniers matchs, c'est plutôt un bon bilan. Les New Yorker espèrent disposer du dernier du championnat, Nancy n'a certes perdu qu'une seule de ses 5 dernières rencontres mais pour une victoire et 3 nuls. L'amélioration est encore trop faible pour que Nancy décolle mais pourquoi pas réussir un bon match à l'extérieur et ça commence bien avec le centre de Develle et le but de Michael Biron, 11ème minute, Nancy mène à l'extérieur, la première attaque est la bonne, premier but de la saison enfin pour Michael Biron après de nombreuses occasions sur les matchs précédents et les Nancyens plus efficaces que d'habitude car leurs résultats ne sont pas durs à un manque d'occasion, souvent ils en ont eu mais les ont ratés, là c'est une bonne chance dans cette partie. Mais il reste énormément de temps, Ménior peut revenir avec ce ballon dans la surface notamment repoussé par Trott. Manque de présence des New Yorker dans la surface. Les New Yorker ne parviennent pas à être vraiment dangereux, 1-0 pour Nancy à la pause. New York avait une bonne statistique, les Chamois ont toujours gagné lorsqu'ils ont marqué le premier but d'un match, c'est arrivé 5 fois cette saison mais là c'est un scénario différent. Les Chamois sont menés, Benoît Pedretti voit que ses joueurs sont plutôt bien, il espère qu'ils continuent en seconde période. Pourquoi pas marquer un deuxième but, nouveau centre réussi, celui de Thiam pour trouver encore une fois Michael Biron. Le centre de Mamadou Thiam et Biron bien placé à bout portant, c'est la première action de la seconde période. 48ème minute Nancy, mais 2-0 le doublé pour Biron. Tout va bien pour l'équipe Lorraine. Et peut-être un succès qui ferait beaucoup de bien. Le premier de la saison à l'extérieur, la deuxième victoire de la saison car il y en a eu une à la maison contre Guingamp. Mais il reste encore presque toute la seconde période à jouer. Niort réagit avec ce coup de pied arrêté. Mamadou Thiam est le dernier à toucher la balle. Pas de réussite pour le joueur de Nancy, il marque contre son camp juste avant l'heure de jeu. Il n'y a plus que 2 buts 1 en faveur de Nancy, Niort se relance. Mais Nancy n'est pas impressionné par ce but encaissé et continue à avoir la bonne attitude. Le ballon dans la surface, il y a un accrochage et un pénalty pour Nancy. Il reste 20 minutes à jouer dans cette partie. Michael Biron essaye de le transformer et il parvient. Le triplé pour Biron. A la 70ème minute, Nancy mène 3 buts 1 sur le terrain de Niort. C'est très très bien parti pour Nancy qui n'a rien lâché. Biron est enfin très efficace. Et Niort reprend un coup important sur la tête. Il reste un peu de temps à jouer. Mais Nancy a l'air très sûr de sa force. Le moral est meilleur pour l'équipe nancyenne. Attention tout de même à ne pas se faire peur à la fin de la partie. Avec ce ballon de Niorté, le tir à bout portant. Une bonne tentative de Bilal Boutoba. Mais c'est manqué pour Boutoba. Niort ne parvient jamais à véritablement revenir dans le match. Un espoir de réduire l'écart tout de même. Avec cette dernière course vers l'avant. Mais c'est sauvé du pied par Trott. La dernière chance pour Josef Mendes. Très belle résistance des Lorrains qui conservent jusqu'au bout leurs deux buts d'avance. Succès extrêmement important de Nancy. Trois buts à un sur le terrain de Niort. L'économie de Paris. J'ai mis en train de se faire peur. C'est parti ! J'ai mis en train de se faire peur. Tiez-vous un peu de force ? Trois buts à un sur le terrain de Niort. Non, c'est quoi ? Je me suis un peu de force. Tiez-vous un peu de force.